Méditation guidée Une fois installée dans une configuration confortable, nous allons nous concentrer sur la respiration. Pour aider à se concentrer, je peux me répéter, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, avec beaucoup de régularité, et surtout je me concentre sur ma respiration. Tout en restant attentif et régulier dans mon souffle, je peux prendre conscience de mes sensations corporelles. On appelle ça le scan corporel. Je passe en revue l'ensemble de mon corps et j'observe mes sensations, mon ressenti. Parfois, dans des moments de stress, je peux avoir des crispations au niveau du ventre ou d'autres parties de mon corps qui se contractent. j'en prends conscience et je me dis j'ai compris le signal je n'en ai plus besoin. et je reviens à mon souffle. J'aspire, je souffle régulièrement, toujours concentré. je peux également prendre conscience des sons qui m'entourent à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. J'entends le bruit de ma respiration. je peux aussi entendre des bruits de digestion ou des bruits de mon battement cardiaque. Et je reviens à mon souffle. j'aspire, j'aspire, je souffle régulièrement et je reste concentré sur mon souffle. je reste concentré sur mon souffle. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, je vais partir dans mes pensées. Et c'est là que l'exercice commence, parce que je prends conscience du fonctionnement de mon esprit, qui génère sans cesse des pensées. ces pensées ne sont pas la réalité, mais juste des pensées de la réalité. ce sont des pensées qui viennent et qui repartent librement. et toujours, dès que je prends conscience que je suis parti dans mes pensées, je suis parti dans mes pensées. je reviens à mon souffle et je me reconcentre. de cette façon, pendant ce moment que je me consacre, je crée un moment de silence dans mon esprit, un moment où le processus de création de pensées permanents se mette en pause et où j'apprécie le moment présent où je n'ai besoin de rien d'autre que de respirer que de respirer pour me sentir bien. Cette pratique de gestion des pensées de gestion des pensées me permet de me détacher comme si j'étais observateur, observateur à distance. de ces pensées et de ces émotions que je confonds avec la réalité alors que ce ne sont que des pensées. Et ce processus, j'en prends conscience et je l'observe. Avec bienveillance, c'est un phénomène normal. Et toujours, je reviens à mon souffle. j'aspire, je souffle. Et de cette façon, je suis plus fort et plus solide par rapport à toutes ces pensées qui me submergent et m'empêchent d'apprécier le moment présent. grâce à cet entraînement, grâce à cet entraînement, je garde un recul et une distance et une distance par rapport à ce fonctionnement naturel de mon esprit qui crée toute la journée des pensées. chaque fois que des pensées viennent dans mon esprit viennent dans mon esprit, j'en prends conscience, je les observe et je reviens à mon souffle et je me reconcentre. C'est ça, la méditation de pleine conscience. je reviens.